... En septembre, la construction du bureau technologique d'études étrangèterie Sauvalmache a considérablement progressé. L'essentiel est que les principaux travaux sur les réseaux de viabilisation extérieure ont pris fin. Pendant un mois, les œuvriers ont effectué les travaux suivants à l'extérieur du bâtiment. Ils ont effectué une percée technique et ont posé un tuyau sur la chaussée pour connecter les égaux pluviaux au réseau central. Des lignes ont été tirées pour la télémétrie et d'autres réseaux à courant faible. Les systèmes climatiques ont été installés sur une plateforme spéciale. Les œuvriers ont également effectué le remblayage de la ligne principale de chauffage. Tous les tests nécessaires ont été effectués et les certificats appropriés ont été obtenus pour le démarrage de la ligne de chauffage. Les œuvriers ont commencé à installer des tuyaux d'approvisionnement en eau froide. Ils ont posé une ligne pour l'éthylène glycol nécessaire pour les installations climatiques. L'aménagement du terrain s'est activement poursuivi. La couture provisoire a été complètement démantelée. La préparation du site pour la pelouse à gauche et à l'arrière du bâtiment a été effectuée. Pour cela, un dépôt de terre fertile a commencé dans cette zone-là. La bordure en pierre a été installée aux emplacements prévus par le projet à gauche du bâtiment. Les travaux de renforcement à l'entrée principale ont été terminés. A l'intérieur du bâtiment du BTOI, les travaux n'étaient pas moins entenses. L'installation du secteur chauffage individuel est terminée. Bientôt, les capteurs seront installés. L'automatisation sera faite et il sera possible d'effectuer l'isolation des tuyaux. Une ventilation en système d'extension d'incendie de type splinker ont été montées. Des tuyaux de chauffage, d'approvisionnement en eau et d'autres communications à l'intérieur du bâtiment ont été installés. Les ouvriers ont installé des cloisons avec des portes et pendent le plafond dans la salle de contrôle. Une partie des cadres pour les structures de clôture en verre a bien été installée. La finition intérieure des murs du plafond du bâtiment administratif et technique a été réalisée avec des matériaux de peinture résistants au feu. Et le carrelage a été posé dans diverses pièces de ce bâtiment. Ces progrès tangibles dans la construction ont été rendus possibles grâce à la réception de fonds dans le cadre de la promotion Merci. Nous sommes reconnaissants à tous les investisseurs pour le soutien du projet et nous vous rappelons que nous ne pouvons plus réduire le taux de financement. Alors gardez la barre. Du 12 au 15 septembre, à la veille de la conférence internationale sur la groupe, onze délégations d'investisseurs et partenaires du projet de différents pays ont pu visiter le chantier Sevelmache. Alexandre Soudari va guider ces visites du chantier, où il a parlé en détail des réalisations et des plans de construction immédiats. En outre, les invités ont réussi à parler personnellement avec Dmitri Douyunov. Dans les jours qui ont précédé la conférence, il y avait également un certain nombre de réunions informelles pour chaque délégation, où elle a été activement discutée du développement du projet dans les régions et où on a partagé les impressions de la visite en Russie. Cette communication aspirante et efficace s'est poursuivie le 16 septembre, lors de la conférence internationale sur la groupe, qui s'est déroulée au centre des congrès de la ZES Technopolis Moscou sur le site Pitchatniki. Plus de 300 invités de 15 pays ont participé à l'événement. 17 orateurs ont pris la parole devant le public, parmi lesquels les hauts responsables et les représentants nationaux de cela groupe, les représentants de la société Sevelmache, ainsi que les experts et les dirigeants des entreprises indiennes invités qui sont intéressés par l'application de la technologie Slevenka dans leur production. Les participants à la conférence ont été les premiers à découvrir les dernières nouvelles et ont reçu les informations tant attendues sur le développement du projet. Les orateurs ont parlé de l'actionnariat et de l'introduction en bourse, de l'état d'avancement de la construction et des développements de Sevelmache, du financement et des projets futurs, du processus de lancement du BTOI et des délais de passage vers l'étape 19. Dans la salle d'exposition, les invitants ont pu voir des moteurs électriques avec mobilage combiné de chez Sevelmache, des engins avec moteurs de type Sevelmache ainsi que les documents des entreprises, des gros lots du durage au sort de Tornesol à groupe, une voiture et une moto électrique y ont été également présentés. Tous les participants ont noté un très haut niveau d'organisation de la conférence ainsi que d'autres activités qui ont eu lieu dans le cadre de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada